Bonjour Sabine, aujourd'hui vous allez nous présenter les écuries actives de Puyos. Ce qui m'intéresse c'est de savoir, depuis juin dernier que vous êtes ouverte, qu'est-ce qui vous a amené à penser justement écuries actives et qu'est-ce que c'est ? Alors j'étais en phase de reconversion professionnelle et puis l'idée m'est venue de travailler dans les chevaux. Et le concept de l'écurie active me plaisait parce qu'il emmène un bien-être des chevaux par assouvissement de leurs besoins naturels, de leurs besoins physiologiques et physiques. Et du coup, concrètement au quotidien, comment ça se passe ? Comment ça fonctionne ? Alors les chevaux vivent sur une surface d'allée qui leur permet d'être toujours sec. Nous avons des automates qui leur permettent grâce à un ordinateur de fractionner l'alimentation sur toute la journée, que ce soit pour le foin ou pour l'aliment concentré. On peut décider s'ils sont à volonté ou pas. Et ils ont aussi un grand dortoir qui leur permet de se reposer. D'un point de vue nutrition, quels sont les principaux bénéfices de ce type, de ces écuries actives ? Grâce à l'automatisation, on peut individualiser l'alimentation du cheval au milieu de son troupeau et connaître exactement les quantités qu'il consomme. Et ça permet ainsi d'avoir un cheval qui est alimenté à longueur de journée, qui n'a jamais la somme à vide. Et donc on évite bien des stéréotypies comme les ulcères ou autres. Alors Sabine, comment ça marche ? Mais c'est grâce à l'ordinateur que je peux faire une distribution. Donc j'ai ici l'ensemble des chevaux. Je peux décider quelle quantité de fourrage pourra avoir chaque cheval, quelle quantité de concentré, quel concentré du fait que j'ai deux concentrés par cheval et à quelle fréquence. Et je peux avoir par ici, je sais qui a mangé quoi et quelle est la quantité actuelle qu'il a mangé. Et depuis combien de temps êtes-vous du coup chez Reverdy ? Ça doit faire cinq ans que je suis chez Reverdy. Et pourquoi ? À l'époque, je cherchais un aliment sans mélasse et si possible sans OGM. Et voilà, j'ai Reverdy avec une réputation. Donc j'ai contacté le commercial de l'époque et j'ai été convaincue. Ce qui vous a amené à avoir cette réflexion du sans mélasse ? Exactement, je ne sais pas. Je sais que pour moi le sucre n'est pas bon. Donc il me fallait absolument un aliment non sucré. Dans l'herbe, il y a du sucre mais pas du sucre comme on peut le trouver dans les aliments actuellement. Et la mélasse pour moi était surtout additionnée pour une histoire d'appétence. Alors que c'était inutile. Et pour terminer, si je vous dis Reverdy, ça vous évoque quoi ? Calité haut de gamme. Merci beaucoup Sabine et à très bientôt. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501